Dans Mourir peut attendre, il y a certes effectivement la dernière prestation de Daniel Craig. Mais il y a aussi, et pour moi surtout, Rami Malek. L'occasion de vous rappeler que Mr Robot est avec Breaking Bad la plus grande série de tous les temps. Non, il est toujours important de se rappeler des vraies choses. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Mourir peut attendre. J'ai toujours été fan des titres des James Bond. Meurs un autre jour, Mourir peut attendre, t'as toujours systématiquement l'impression que tu vas mourir à un moment, mais tu sais pas quand avec les titres des James Bond, c'est vachement convivial. La dernière prestation, effectivement, de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, notamment accompagné de Léa Seydoux, de Ana de Armas, de Rami Malek, de Jeffrey Wright, Jean Paz et des Christophe Valls. Un film que je vais aborder d'un oeil assez particulier, puisque je ne suis pas l'un des plus grands fans de la saga James Bond. J'aimais beaucoup Timothy Dalton et Sean Connery. Et même en dehors de la saga James Bond, les films d'action, les films d'espionnage n'ont jamais été particulièrement ma tasse de thé. Ce qui me donnera l'opportunité de voir cet opus, évidemment au sein de la saga, puisqu'hormis Quantum of Solace, je crois, va rattraper l'intégralité des Daniel Craig. Mais ce qui me permettra surtout de vous donner un oeil très néophyte sur le long métrage, sur l'oeuvre en elle-même. Je vais pas vous mentir, j'y allais surtout pour la performance de Rami Malek, même si évidemment c'est intéressant de voir comment manœuvrer la conclusion de cette aventure. C'est le dernier avec Daniel Craig, c'est le dernier de quand même une saga de 5 films portés par cet acteur. Qu'est-ce que donne donc Mourir peut attendre ? Pourquoi divise-t-il autant ? On en parle tout de suite. La plus grande qualité pour moi de Se Mourir peut attendre, et je le donnerai évidemment d'un oeil néophyte, c'est qu'il va développer sa trame narrative et surtout son long métrage autour de ce que j'appelle une hydre à trois têtes. D'un côté on a une oeuvre qui émotionnellement va reprendre la continuité émotionnelle, dirais-je, de ce qu'était Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre, c'est-à-dire le personnage de Daniel Craig. Un film que l'on devine d'autant plus dans celui-ci, notamment par rapport à une fin, je ne dirais rien évidemment pour éviter les spoils, particulièrement touchant. Et alors là pour le coup, sans spoiler pour ceux qui ont vu le film, je dirais touchant non pas par rapport à la performance ou par rapport au personnage de Lea Seydoux, mais par rapport à un autre personnage que l'on découvrira, là je pense que vous avez compris. Et ça va continuer cette trame narrative particulièrement émotionnelle, que moi j'aimais quand même beaucoup du côté de Daniel Craig. Il faut savoir que ce film-là me réconcilie énormément avec l'acteur, puisque je ne suis pas non plus l'un des plus grands fans de Daniel Craig en règle générale. Mais là il faut bien reconnaître que dans le regard, l'attitude, il y a quelque chose de torturé, de meurtri, de fragile et d'humain que j'ai vraiment apprécié. Mais dans la classe qu'il est capable de transmettre à son personnage, dans l'humour qu'il est capable de transmettre dans ce film aussi, qui n'était pas forcément aussi présent dans les longs métrages précédents, mais qu'il a pour le coup réussi quand même, de par son duo avec Anna De Armas, avec Jeffrey Wright, ou même au travers de situations relativement cocasses, à récupérer un petit peu ce côté très second degré, aussi propre au personnage que pouvaient déjà avoir les autres acteurs qui campaient James Bond. Mais ce qu'il va surtout faire, c'est garder cette émotion, garder cette authenticité. Et c'est un film qui va énormément jouer à raccorder l'ensemble des longs métrages autour de cette conclusion, par un enjeu particulièrement émotionnel. Et je trouve que ça marche bien, notamment par rapport à la prestation de certains acteurs. Une grosse mention spéciale à Anna De Armas, que j'ai trouvé éblouissante et exceptionnelle dans son rôle, notamment par rapport au duo avec James Bond. Ce duo-là, c'est un peu le feu et la glace avec James Bond. Encore est-il qu'on sent très bien qu'il garde ce côté feu follé qu'il caractérise aussi. Et c'est vrai que ce tandem marche énormément. C'est d'ailleurs l'une des scènes les plus impressionnantes, je trouve, au sein du long métrage. Elle est la représentation d'un nouveau style de James Bond Girl, tout comme l'autre 007, où le pari était très risqué. On aurait pu hurler au féminisme à outrance, etc. Mais son apport est très respectueux, in fine du personnage, et l'interprétation de la Shanna Lynch plutôt bonne. Ça va aussi marcher par le développement du personnage de James Bond, évidemment, par l'ensemble des péripéties qu'il va y avoir, d'une introduction qui raccorde d'ailleurs avec Casino Royale sur son opinion amoureuse, sur tout ce qu'il va être capable de transmettre aussi vis-à-vis de Léa Seydoux, jusqu'à sa conclusion. C'est vrai que c'est un film qui, narrativement, va miser sur l'émotion, et je trouve, le fait plutôt bien, hormis sur quelques scènes un peu grandiloquentes, larmoyantes, ou qui tombent dans le cliché pathos. Après, ça reste un peu de l'ordre de la marque de fabrique, si j'ose dire. Mais c'est un film qui va aussi bouleverser les codes des James Bond que l'on peut trouver d'habitude dans sa mise en scène, dans sa narration. Ça ne m'a pas particulièrement choqué par rapport aux opus précédents qui avaient déjà, pour moi, marqué une véritable cassure. On le voyait avec Skyfall, on le voyait avec Spectre, et même, en règle générale, Casino Royale. Je pense que depuis Casino Royale, par rapport à ce qu'avaient fait notamment Sean Connery, Pierce Brosnan, etc., il y avait déjà une cassure dans l'univers de James Bond, et pourtant, je suis assez néophile dans le genre, qui était quand même évidente à la caméra. Et là, ça va se voir d'autant plus dans la qualité de mise en scène du réalisateur, qui livre une prestation, je trouve, qui est quand même particulièrement riche, que ce soit dans ses scènes d'action, que ce soit dans des scènes parfois aussi contemplatives, on y reviendra après sur les décors notamment, que ce soit dans ses chorégraphies de combat, là, il faut évidemment saluer le travail des acteurs, notamment Daniel Craig, qui fait quelque chose d'éblouissant pour sa dernière prestation, mais aussi le travail du réalisateur, qui livre des chorégraphies de combat particulièrement soignées, mais qui, d'un autre côté, réussit toujours à garder ce côté particulièrement réaliste, qui, pour moi, de toute façon, caractérisait ce qui avait été mis en place depuis Casino Royale, c'est-à-dire que maintenant, James Bond, on ne le voit plus comme un surhomme, même s'il est particulièrement increvable, c'est vrai que tu lui mets quatre grenades sur la tronche, le mec ne meurt quasiment jamais, mais quand bien même, il garde ce côté beaucoup plus profond, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intime, c'est presque devenu des films intimistes, c'est un film qui est long, 2h40, et qui va réussir à manœuvrer entre des scènes d'action explosives, mais aussi dans son développement narratif, dans ses situations vis-à-vis des personnages, dans un côté beaucoup plus contemplatif, beaucoup plus intimiste, dans quelque chose qui pourra, je pense, être pour certaines personnes, une prise de risque, une audace, et quelque chose qui va effectivement sortir du lot, même s'il est, pour moi, assez convenu et attendu. C'est vrai que, globalement, en allant voir la séance, je pouvais m'attendre à ce genre de dénouement, et le problème, c'est qu'au sein même du film, notamment par rapport à l'une des scènes avec Christophe Valls, on peut s'attendre, pour moi, beaucoup trop rapidement à ce qui va se passer, ou encore aux différents twists narratifs que l'œuvre va pouvoir nous offrir. Ça, c'est vrai que c'est un film qui est globalement attendu. La seule chose, finalement, que je n'aurais qu'assez peu appréciée au sein de ce métrage, c'est l'alchimie qu'il va y avoir entre Léa Seydoux et Daniel Craig, je trouve qu'elle ne fonctionne pas. Je trouve même, d'ailleurs, qu'entre Anna D. Hermas et Daniel Craig, il y a beaucoup plus d'alchimie en l'espace d'une scène, d'une demi-heure, qu'avec Léa Seydoux sur l'ensemble du film, et autant Craig est tendre et touchant, autant je trouve que c'est avec Seydoux que ça ne fonctionne pas. Mais ce qui m'a le plus impressionné, ce sera la troisième partie de cet idre, c'est le côté extrêmement dépaysant du long-métrage. Que ça fait du bien d'avoir un film avec autant de richesse de décors, avec un tel soin apporté à la photographie, très peu de CGI, des situations, que ce soit dans les combats, que ce soit dans les scènes d'action, les cascades, qui sont authentiques, vrais, sincères, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un long-métrage de cette ampleur-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un long-métrage de cette envergure, et clairement, effectivement, dans le soin apporté à la photographie, où on va naviguer dans une multitude de pays différents, de la Jamaïque à l'Italie, en passant évidemment par l'Angleterre, Londres et bien d'autres, il y a tellement de choses à voir, il y a tellement ce côté contemplatif par moment vis-à-vis du personnage de Bond, mais aussi en règle générale vis-à-vis des décors, que les décors deviennent presque un personnage à part entière. Le soin apporté à la photo, à la direction artistique, à la mise en scène avec laquelle justement on va mettre en avant cette photographie, et surtout l'ampleur du dépaysement, c'est aussi pour ça qu'effectivement les James Bond méritent d'être vus, puisque c'est une carte de visite des James Bond, ou en tout cas des bons James Bond, c'est vrai que c'est pas forcément moi ce qui me plaît, mais pour le coup, voir 2h40 de dépaysement qui nous sort des fonds verts à outrance, ça fait du bien. Maintenant, on passe à la deuxième partie de cette vidéo, Rami Malek. Oui, forcément, je suis obligé d'en parler à part entière, même si j'ai déjà parlé des personnages précédents. Rami Malek, c'est assez particulier, puisque je suis très divisé vis-à-vis de son rôle. D'un côté, l'acteur est excellent, je trouve qu'il a une malice dans le regard, je trouve qu'il a quelque chose de particulièrement dur, de particulièrement froid, et il réussit à allier cette malice à ce côté particulièrement meurtri, qui fait le charme de toute façon de la plupart de ses personnages. C'est dans le regard, pour moi, que Rami Malek, il fait tout, ou presque. Dans le regard, dans la voix, dans l'attitude, il a vraiment quelque chose. Et là, c'était d'autant plus intéressant qu'il incarnait un antagoniste, moi j'avais hâte de le voir en antagoniste de James Bond, s'il vous plaît. Malheureusement, je le trouve sous-exploité. Et c'est là, finalement, que c'est assez paradoxal, puisque s'il n'y a pas Rami Malek, il n'y a pas de film, parce que le scénario est essentiellement, ou presque, autour de lui et de ses actions. S'il n'y a pas Rami Malek, il n'y a pas la fin du long-métrage, émouvante, et qui va faire du bruit, ça, il n'y a pas de doute, c'est une fin assez particulière qui ne mettra pas tout le monde d'accord. Même si c'est vrai que dans l'ensemble des James Bond, la plupart du temps, les antagonistes sont un petit peu passés sous silence, c'est souvent dans le non-dit, on ne les voit pas beaucoup. C'est un petit peu la figure de l'ombre qu'on n'arrive pas à déceler. J'ai trouvé Rami Malek sous-exploité. Je me suis dit, dans ce long-métrage, on n'utilise finalement que 10% des capacités de Rami Malek. Peut-être 20% parce que c'est un antagoniste. Dans la scène d'introduction, on va presque le filmer comme un film d'horreur. Il y a quelque chose avec son masque qui aurait pu être beaucoup plus développé. Quelque chose vis-à-vis de ses antécédents, vis-à-vis de son aura naturelle d'acteur. Mais aussi de ses antécédents et de tout ce qu'a vécu le personnage, qui aurait mérité beaucoup plus que ça. Je trouve que l'acteur est tellement brillant. Et il nous donne finalement quelques bribes, mais vraiment quelques bribes d'un talent inimaginable, que je pense vraiment que Rami Malek aurait pu avoir un rôle bien plus important. Ou en tout cas, même si on ne le voit pas forcément plus en termes de scènes, puisqu'il doit avoir quoi ? 4, peut-être 5 scènes dans le film, c'est des scènes qui sont longues. Il n'est pas forcément là de manière extrême dans le long-métrage, loin de là. Je pense qu'on aurait pu beaucoup plus étudier son personnage pour travailler sa relation avec Léa Seydoux, je ne dirais rien pour éviter les spoils, pour travailler sa relation aussi avec Bond, et pour en faire un méchant vraiment iconique. Et c'est pour moi ce qui manque dans ce film, c'est l'iconisation de Rami Malek. Je suis convaincu qu'il a la carte, que ce soit à Hollywood ou dans l'univers des séries télé, on le reverra, c'est une évidence, il est exceptionnel dans Mr. Robot et dans la plupart des choses qu'il a pu faire. Maintenant voilà, situation assez paradoxale, un acteur brillant, une prestation convaincante, mais malheureusement je trouve sous-exploité par rapport au potentiel qui a été étudié. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Qu'avez-vous pensé de ce mourir peut-attendre ? De la part d'un néophyte, je m'arrêterai là, puisqu'effectivement je n'ai pas la culture nécessaire pour vous donner tous les enjeux et une autre forme d'analyse vis-à-vis de la saga, puisque c'est loin de faire partie de mes films cultes. Mais je trouve que c'est une belle conclusion au personnage de Daniel Craig. Daniel Craig d'ailleurs, toujours aussi classe et charismatique, vraiment on sent qu'il porte le long métrage, on sent qu'il est ému aussi de terminer là-dessus. Et il rend le spectateur émouvant aussi, je pense que le film me fera diviser. D'après tout, un film qui divise, c'est peut-être un film réussi. Au plus jeune âge, on apprend la consommation, on rend floue la limite entre avoir et être, bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expandent et en démolent... Molle poste l'analyse.